Eric Scotto bonjour, on va parler de transformation. Le groupe BPCE pour vous, ça vous dit quoi ? C'est le groupe qui nous a accompagnés sur les 15 dernières années, qui a pris tous les risques à nos côtés, puisque l'éolien en 2003, personne ne s'y intéressait, 112 MW au total. Le groupe y accrue tout de suite et nous a accompagnés sur toutes les premières qu'on a fait, première toiture solaire, première centrale biomasse. Donc le groupe a su prendre les risques dans l'innovation aux côtés de la start-up naissante que nous étions. Aujourd'hui, vous êtes le premier groupe indépendant sur les énergies renouvelables. Vous avez grossi très vite au niveau des activités, vous êtes dans plein de pays. Comment vous arrivez à gérer cette croissance en gardant l'innovation, la créativité ? La clé du succès de cette croissance rapide, déjà, c'est l'humain. En fait, on n'a pas ouvert un pays parce qu'on a fait une étude de marché et on était certain que le marché serait popiste pour nous. On l'a fait par opportunité, par rencontre. On a rencontré les bonnes personnes dans un certain nombre de pays sur un marché de toute façon qui était naissant partout. Donc le besoin était absolument partout. Donc c'est plutôt la façon dont on s'est développé, c'est autour de l'humain. L'autonomie dans chacun des pays est essentielle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Le contrôle, la confiance, il faut contrôler. Ce n'est pas parce qu'on a confiance qu'on ne contrôle pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut laisser autonomie et responsabilité puisque le facteur clé dans une industrie d'essence, c'est la rapidité, la flexibilité pour rapidement prendre des parts de marché. D'accord. Ce qui veut dire aussi potentiellement des erreurs et des choix. L'erreur, en fait, est faire confiance à des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans nos secteurs. C'est essentiel. Donc on préfère laisser de grosses responsabilités à des collaborateurs, même pas suffisamment formés. Oui, ça entraîne des erreurs, mais on apprend de ces erreurs. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus efficace qu'il y ait un certain nombre d'erreurs qui soient faites que l'on passe du temps à contrôler. Donc on a privilégié l'autonomie et la confiance et l'attribution de responsabilité importante dès le départ auprès de nos collaborateurs. Vous managez des équipes quasiment sur l'ensemble du globe. Comment vous avez réussi à donner le sens de ce changement, de cette transformation à vos collaborateurs ? Alors la base de ce développement et la base de cette unité, cette cohésion au niveau du groupe, c'est parce que tout est axé autour de valeurs. Donc on s'appuie sur ce socle de valeurs qui est prôné par l'ensemble des acteurs et des collaborateurs historiques de ce groupe. Et on essaye de propager ces valeurs au sein du groupe, ce qui crée une unité et ce qui crée une cohésion très, très importante. Le sens est important dans la transformation, dans la conduite du changement. Comment vous arrivez à le maintenir sur la durée avec vos collaborateurs ? Alors la façon dont on arrive à maintenir cette cohésion sur le globe avec l'ensemble des collaborateurs, c'est parce que tout est axé sur les valeurs. Par exemple la valeur de partage, qui est une valeur importante au niveau du groupe. On a bâti en fait ce groupe sur un certain nombre de concepts et de valeurs qui sont aujourd'hui distillés auprès de tous les pays dans lesquels nous travaillons. Vous semblez donc laisser beaucoup d'autonomie à vos collaborateurs aujourd'hui. Comment vous arrivez à maintenir cette cohésion d'équipe sur l'ensemble du globe ? On a basé ce groupe sur une forte notion d'autonomie. Donc après effectivement la difficulté c'est de garder une cohésion puisqu'on est dans une trentaine de pays à partir de 13 filiales. Donc comment réussir à garder cette cohésion au niveau de toutes ces filiales ? C'est parce qu'en fait il y a une base qui sont les valeurs auxquelles faut attacher le groupe, le sens qu'on donne au quotidien en venant travailler chez nous. D'ailleurs il y a un exemple que je donne souvent qui est souvent en entretien, d'embauche, on a des gens qui nous expliquent qu'ils ne cherchent pas forcément un job. Ils sont là parce qu'ils sont à la recherche d'un projet. Donc à partir du moment où les gens sont dans cet état d'esprit, adhèrent à l'ensemble des valeurs et au sens qu'on cherche à donner, c'est-à-dire le développement d'un nouveau modèle énergétique, décentralisé et durable, ça crée forcément une cohésion au niveau de l'ensemble des pays sur lesquels on travaille. Parmi ces valeurs et aussi les spécificités de votre business model, il y a un fort engagement dans les territoires sur lesquels vous intervenez ? Alors cet engagement il est absolument naturel. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, qui est notre activité principale, sont des énergies décentralisées et durables. Donc rapidement, étant donné qu'on développe ces énergies au cœur même des territoires, on s'est aperçu qu'en tant qu'énergéticien, on avait une responsabilité qui allait bien au-delà de la simple fourniture d'énergie. Mais on se considère aujourd'hui plutôt comme des acteurs du territoire, comme l'ossature de la renaissance ou du développement holistique d'un territoire. Je vous donne un exemple. Nous sommes souvent dans des territoires agricoles, donc on produit de l'énergie au sein de ces territoires. Et petit à petit, on a compris qu'on pouvait aider aussi à amorcer la transition agricole en soutenant les agriculteurs avec lesquels nous collaborons chaque jour sur ces territoires. Vous avez aussi développé, vous avez aussi déployé une plateforme de financement participatif à vos projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors là aussi, c'est compléter cette approche territoriale. C'est-à-dire que vous êtes sur une logique de développement des énergies renouvelables. Petit à petit, on était sur une logique de transition agricole. Et l'idée, c'était de permettre aux habitants de ces territoires de pouvoir aussi participer activement et donner, par exemple, du sens à leur épargne. Et pourquoi pas, donc, investir dans les projets, permettre de créer des emplois au cœur même des territoires, des emplois pérennes, durables, et donc d'être un acteur de la transition écologique de ce territoire autour de la transition énergétique et de la transition agricole. Donc, quoi de mieux que d'y mettre son argent ? Donc, c'est une preuve de confiance. C'est réellement aussi se projeter dans l'avenir et s'assurer d'une croissance pérenne et durable du territoire auquel on appartient. Éric Scoteau, comment vous percevez le rôle du dirigeant ? Alors, il y a beaucoup de rôles pour un dirigeant. Tout dépend de l'entreprise. En tout cas, le rôle qui m'est fixé dans cette entreprise, c'est justement de montrer la voie, d'inspirer. C'est d'être audacieux, d'être disruptif. Donc, c'est un rôle d'exemple, quelque part, qui est fondamental. Après, on peut avoir plusieurs rôles, bien entendu, mais en tout cas, chez nous, c'est là où on m'attend en tant que dirigeant. Et vous avez des limites dans ce rôle ? On a toujours des limites. C'est des limites qu'on se fixe. Je crois que la limite principale, c'est est-ce qu'on va être capable d'embarquer tout le monde et de pouvoir financer les projets dans le temps requis et le temps de l'entreprise. Parce que selon la taille de l'entreprise, le temps n'est pas le même. C'est vrai qu'on essaye de ne pas trop se fixer de limites en ce qui nous concerne. Et c'est ce qui nous a permis, sur les 15 dernières années, d'être là où on est. C'est d'avoir eu cette impression qu'il n'y avait finalement pas de limites. Mais il y a une limite forte, quand même, qui est est-ce que vous avez les moyens financiers de votre développement. Celle-là, elle vous rattrape systématiquement. Vous disiez tout à l'heure que vos collaborateurs et les personnes qui vous rejoignent sont intéressées et sont toutes finalement mobilisées autour de valeurs, autour d'un rêve commun. Est-ce que vous pensez que nous, on peut faire la même chose dans la banque, dans nos établissements ? Absolument. La banque est un des maillons clés du développement de l'industrie. Donc, comment, à mon sens, aller plus loin dans cette voie-là ? C'est justement en étant dans la créativité. Ce n'est pas parce qu'on est dans la banque qu'on ne peut pas être créatif, au contraire. Ce qu'il faut, c'est avoir cette créativité financière au service du rêve et au service de l'industriel que nous sommes. Souvent, nous sommes improvisés avec AQO-COP, donc dans l'investissement participatif, mais lorsqu'on a créé les premières obligations vertes en 2013, on a été obligés de s'improviser et de faire un peu le métier de banquier parce qu'on était peut-être un petit peu en avance en tant qu'industriel sur les innovations que nous faisions et donc on n'avait pas encore la confiance des financiers sur ces métiers-là. Maintenant, comment progresser dans ce sens-là pour la banque ? C'est justement de mettre toute cette créativité au service de ce rêve qu'on a tous, qui est de proposer un autre modèle de société. Et vous avez en tant qu'investisseur et en tant que financier les moyens de changer le monde et de proposer et d'accompagner ce changement sociétal. C'est fondamental. Simplement en arbitrant. Pendant des années, vous avez soutenu un modèle fossile. À partir du moment où vous décidez de soutenir un modèle renouvelable, vous avez le pouvoir de changer le monde. On dit souvent dans la transformation et dans le changement qu'il faut un consensus. Dans une entreprise entrepreneuriale comme la vôtre, comment vous percevez, comment vous voyez ce consensus possible ? C'est certain que quand une entreprise grandit, il faut essayer d'embarquer le maximum de monde. Simplement, on n'a pas toujours le temps du consensus. Pourquoi ? Parce que les gens changent à leur vitesse. Lorsqu'on est dans l'innovation, on peut avoir une vision qui est partagée par un nombre limité. Ça peut être un petit peu plus long d'embarquer les gens. Tout dépend aussi des gens qui travaillent avec vous. Il y a des gens qui sont plus à même de suivre ce rythme-là. Parfois, il faut aller un tout petit peu plus vite que le consensus. Sinon, on peut rater des trains. Donc, être un peu moins consensuel peut permettre d'accélérer dans une période forte de créativité et de changement. Vous êtes dans une entreprise avec de multiples entités sur une trentaine de pays. Vous avez donc de nombreux collaborateurs, de nombreux projets à piloter. Vous avez dit tout à l'heure que le dirigeant avait un rôle important pour impulser. Comment, avec tout cela, vous arrivez à vous préserver ? Effectivement, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on travaille beaucoup. Tout le monde travaille beaucoup au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Je crois que ce qui nous tire vers le haut et qui nous permet de continuer à avancer, un petit peu comme la pile Wander, c'est la foi dans le projet. C'est la base de tout. La foi dans le projet aide à accepter beaucoup plus de choses et permet justement, dans des périodes un petit peu plus difficiles, etc., de continuer à avancer. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. En tout cas, je peux répondre pour moi, c'est une foi chevillée au corps dans ce projet, donc qui est vraiment proposer un nouveau modèle énergétique, durable et décentralisé, qui me permet justement de tenir le coup, même si les semaines font quelques dizaines d'heures. Il y a deux choses qui permettent, à mon sens, d'avoir une résistance forte. ces valeurs, son passé, ce qu'on a pu vivre dans le passé, qui peut être un socle qui vous permet d'être extrêmement solide sur quelle que soit la situation, et peut-être aussi un passé de compétiteur sur des terrains de football qui aide aussi à résister peut-être un peu plus. C'est possible aussi. Sur votre site, vous parlez de management horizontal. Qu'est-ce que vous ententez par management horizontal ? Après, management horizontal, ça veut dire beaucoup de choses. On n'est pas dans une hiérarchie verticale. Tous les bureaux sont ouverts, les portes sont ouvertes. Au niveau de la direction, on est tous dans le même bureau. On partage. Pourquoi ? Parce qu'on privilégie la circulation de l'information. Ça, c'est fondamental. Et on n'a pas, effectivement, plusieurs couches de management. Donc on peut, à tout moment, intervenir sur certains départements. Ce qui peut poser des problèmes à certains niveaux. Mais l'idée, c'est d'avoir le minimum de hiérarchie pour être au plus proche du terrain. En tout cas, c'est la façon dont on est organisé. On s'est organisé naturellement. On a un bon cas d'école. Mais avec ses limites aussi. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder les limites. Pourquoi ? Parce qu'on est passé de 4 en 2007 à 400 aujourd'hui. Et 400, ce n'est pas beaucoup par rapport à 30 pays, 13 filiales, etc. Donc on va être beaucoup plus nombreux. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, et aujourd'hui, on est une phase d'inflexion où on doit absolument aujourd'hui se poser un tout petit peu, réfléchir à un certain nombre de choses, ce qui marche et ce qui marche moins, pour pouvoir réaccélérer. C'est clair qu'aujourd'hui, on est vraiment au stade où à la fois le type de management, à la fois cette période-là... La période qu'on vient de vivre, c'était un marché qui était un marché qui démarrait. C'était la période des pionniers. Aujourd'hui, en 15 ans, on est devenu mainstream. Nos concurrents s'appellent Engie EDF Total. Donc le temps de l'entreprise chez ces multinationales n'est pas du tout le même que le nôtre pour une raison, c'est les moyens financiers d'accompagner la croissance et le développement de l'entreprise. On n'aura jamais les moyens financiers de ces groupes-là. Donc eux peuvent durcir les règles, attendre plus longtemps. Et nous, on peut être dans un mode survie en permanence. Donc c'est vraiment la phase où on doit absolument s'organiser pour faire face à une période où, finalement, notre industrie est mainstream. Donc c'est ça qui est génial. C'est vraiment la période très excitante maintenant. C'est fini, ce n'est plus la start-up. C'est fini, ce n'est plus un marché qui démarre. C'est le courant principal, c'est la façon dont on produira de l'énergie pour les 100 ou 150 années à venir, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Mais en tout cas, ça oblige à se reposer beaucoup de questions. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et pour ça qu'on a changé d'actionnaire au mois de novembre, il était nécessaire aussi de s'adosser à potentiellement un actionnaire avec plus de moyens au cas où nous en aurions besoin. Vu de l'extérieur, c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'à la fois, c'est des cycles assez longs pour trouver les bonnes technologies, etc. Et en même temps, c'est très rapide. Exemple de votre progression en 4 ans. Donc c'est assez paradoxal, vu de l'extérieur. Est-ce que finalement, on est au début de la transformation du secteur de l'énergie ? Ou est-ce que... Alors, on a trouvé les clés de la transformation du secteur de l'énergie. On est au début par rapport au volume et par rapport au mix énergétique global. Il ne faut pas oublier qu'on est encore à 82 ou 83% de nucléaire en France. Donc, sur le mix énergétique français, on est au début. On est au début parce qu'il faut le déployer. Par contre, on a déjà trouvé les clés. Et en à peine une quinzaine d'années, on a fait une vraie rupture dans le coût de l'énergie et dans la maîtrise de la volatilité du coût de l'énergie, puisqu'on a un fuel qui est gratuit. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Par contre, on a absolument tout dans les mains. Donc hier, j'intervenais au ministère, devant le secrétaire d'État, et il m'avait demandé de parler d'innovation, de montrer 4 innovations. Donc l'introduction, ça a été d'expliquer que j'étais ravi qu'on me demande de parler de ces 4 innovations qui n'avaient que 10 ans. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on les découvre aujourd'hui, et ça fait déjà 10 ans qu'on pousse ces innovations avec le groupe BPCE. On a fait des choses, l'agri-énergie, le solaire agricole, sur le serre anticyclonique à La Réunion, ça a 10 ans. Et pour eux, c'est des innovations. Le solaire flottant, ça fait des années qu'on en parle. Donc vous voyez, ce qui peut être considéré comme innovation et le début de la transformation, pour nous, elle est déjà en marche. On en connaît les clés. Simplement maintenant, c'est de vouloir remplacer un ordre établi qui a dominé la façon de produire l'énergie pendant 70-100 ans. Donc comment on arrive à basculer, vers le renouvelable ? Donc ce n'est pas technologique, ce n'est plus financier. On a gagné la bataille de la compétitivité et la bataille financière, c'est fait. Maintenant, c'est politique, stratégique et redéfinition des cartes, des jeux d'influence. Et donc les acteurs historiques se sont bien organisés pour pouvoir maîtriser finalement le jeu. Donc c'est ça qui est super intéressant. Finalement, sur les termes projet classique, ce n'est pas la solution, ce n'est pas son financement, c'est la conduite du changement, quelque part. C'est d'accepter de changer, absolument. Passer d'un mode de production énergétique fossile, centralisé, et un mode de distribution centralisé, à un mode de production renouvelable, décentralisé, à la fois dans les moyens de production et potentiellement dans les moyens de distribution. parce que vous avez bien entendu tout ce qui est interconnecté, réseau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un tiers, 37% des Africains qui ont accès à l'énergie. Chiffre impressionnant, si on continue la progression d'installation de centrales électriques en Afrique, au rythme où nous allons maintenant, en 2050, il y aura moins d'Africains qui ont accès à l'énergie qu'aujourd'hui. la population va croître plus vite que le rythme auquel on déploie. Donc on ne peut pas réellement continuer comme ça, il faut imaginer d'autres façons de fonctionner, d'où le off-grid, le non-interconnecté, ce qu'on vient de déployer en Indonésie, qui est absolument incroyable. Si vous aviez un conseil à donner à un groupe bancaire de 106 000 collaborateurs, ce serait quoi, Eric Scoto ? Alors déjà, ce groupe bancaire, il est important pour moi parce que c'est mon principal partenaire. Donc je vais le faire avec bienveillance. Je crois qu'il y a deux choses fondamentales. Bien sûr, c'est l'exemplarité en termes de management, mais vraiment à toutes les strates du management. Donc ça doit se propager de façon importante. Et surtout, ne jamais oublier que nous sommes un client en attente d'être accompagné. On a besoin de vous. Donc créer ou recréer parfois une proximité importante avec le client est à mon sens des choses fondamentales de votre métier. ne jamais oublier que nous sommes un client, mais aussi un partenaire. Et c'est comme ça que nous considérons aussi nos banquiers. C'est-à-dire, sans nos banquiers, nous, industriels que nous sommes, nous ne pouvons pas avancer. Donc c'est un attelage fondamental et on doit se comprendre, se connaître, se côtoyer, en tout bien, tout honneur, pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans nos activités. Merci. Merci à vous.